Alors c'est une question de Juju. Alors petite question sur les pseudos. Pour ma part, premier pseudo créé en 2020, jamais auparavant, et ça m'intrigue. Rapport à mon pseudo pas du tout original. J'ai remarqué une imagination sans limite, surtout pour les pseudos masculins. D'après toi, peut-on parler du côté magique des pseudonymes, au même titre que le nom de la personne fait partie intégrante de notre personnalité, qui nous détermine en quelque sorte le pouvoir déterminant du nom, « Penses-tu que le pseudo peut avoir le même effet ? Outil pour voir celui ou celle qui s'en est doté de qualité physique ou morale exceptionnelle, fonction purement identificatoire visant à se voir paré de qualité particulière, mécanisme efficace pour conjurer le mauvais sort, ou s'attirer les faveurs de puissance divine. Certains pensent peut-être pouvoir changer le cours de leur destinée grâce à leur pseudo. Ton point de vue sur tout ça ? » Alors, question très intéressante, mais pas facile du tout. On peut dire que traditionnellement, le nom des personnes, ou leur pseudo, ont une grande importance, et généralement marquent un signe. Enfin, c'est jamais anodin de donner le nom de quelque chose. D'ailleurs, c'est le pouvoir qu'a Adam dans le paradis, de pouvoir nommer les choses et les êtres qui l'entourent. Donc, oui, je pense. Je ne pense pas effectivement qu'il y a un côté vraiment magique. On connaît l'histoire des initiés qui changent de nom pour marquer leur nouvelle personnalité, leur nouvelle naissance par rapport à leur état profane ancien. Et aujourd'hui, les pseudos sur Internet, je pense que toi et moi, on n'a pas du tout été originaux, parce qu'on a gardé nos prénoms, nos noms officiels. Et je pense que oui, ça indique quand même quelque chose. Et ça, il faudrait demander aux gens, j'allais dire séparément, quelle signification ils ont pour eux. Mais le fait de donner un pseudo, ce n'est jamais anodin. On ne fait jamais. C'est comme je parlais des fois pour les marques, les logos, ce genre de choses. Ce n'est jamais au hasard qu'on se choisit un pseudonyme. Donc, après, ça a une importance. Et avant de te laisser parler, je rappellerai un truc que moi, il me semble vraiment intéressant par rapport au nom, c'est que tout dans nos existences nous a été donné. C'est-à-dire, ce n'est pas nous qui avons choisi qu'une maison s'appelle maison, que du chocolat, ça s'appelle chocolat. Ce sont des choses qui ne nous appartiennent pas et qu'on doit apprendre. On doit apprendre le vocabulaire. Et dans nos vies, les seules choses que l'on peut nommer véritablement, c'est le prénom de nos enfants. On peut dire aussi le nom de nos animaux de compagnie ou alors se donner un pseudo sur Internet ou sur les murs, par exemple, pour le graffiti. Mais en gros, dans nos vies, on va donner quelques noms, même pas une dizaine de noms aux choses et je pense que ça les détermine d'une certaine manière. Donc, voilà. Toi, je ne sais pas ce que tu en penses de ça. Oui, je trouve la question assez intéressante. Pour la petite anecdote, Agar, c'est effectivement un dérivé de mon vrai nom. Donc, il y a derrière cette figure, cet archétype qui était assez drôle parce que je me reconnaissais beaucoup dans le côté tourmenté de la meuf perdue dans le désert qui cherche l'eau de vie, en somme, qui cherche Dieu. Mais par rapport à tout ça, c'est vrai que tu disais qu'il a été donné à Adam le don de pouvoir nommer les choses. Et en fond, nommer une chose, c'est la faire existentier par rapport à soi. Puisque si tu ne nommes pas une chose, c'est que tu ne la connais pas ou qu'elle n'existe pas à tes yeux. Et comme tu le dis, le monde n'a été créé pas par notre pensée. Les choses dans leurs principes existent et leur première manifestation, c'est par le verbe, en fait, par le nom qui est posé sur la chose. Alors, c'est vrai que dans les pseudos sur YouTube, il y a de tout. Je pense qu'on ne peut pas y voir la magie en permanence. On peut prendre ça aussi à la légère. Il y a d'ailleurs des pseudos qui sont assez marrants. Moi, je n'ai pas eu à titre personnel de réflexion par rapport à tout ça. Mais malgré tout, ça traduit quand même dans cette diversité de pseudos qui peuvent aller dans tous les sens. Soit biblique. On m'avait même dit un jour que je m'identifiais au personnage que je représentais au travers de ce pseudo. Ce n'est pas le cas. En même temps, ça reste une figure biblique. Et bon, pourquoi pas ? Mais bon, il y a des gens qui peuvent effectivement s'identifier au travers de leur pseudo, au travers d'une figure héroïque ou quoi que ce soit. Ou qui, d'autre part, peuvent avoir des pseudos qui sont plutôt violents dans leur nature, si tu veux. Alors, est-ce que ça vient d'influence ? Ben oui, quelque part. Parce que tous nos pseudos viennent aussi de l'ingénierie sociale dans laquelle on est baigné, en fonction de notre culture, notre éducation et ce qu'on voit au travers, enfin, tous les jours, quoi. voilà, on brige de la momie que je salue. Je pense que c'est un homme. Juju, c'est une femme, je pense. Ben voilà, s'il n'y avait pas la femme de Macron, il n'y aurait pas ce pseudo non plus. Là, c'est parodique, donc c'est vraiment très sympa. Mais moi, je ne vois pas nécessairement au travers des pseudos des gens quelque chose de très profond au niveau de la magie. Mais je garde quand même à l'esprit le fait que probablement le fait de poser l'acte de nommer une chose n'est pas anodin dans son sens le plus élevé. Comme on parle de ce qui est en haut et ce qui est en bas, effectivement, la manière dont on va exprimer les choses et dont on va pouvoir les nommer va aussi déterminer le sens qu'elles vont dégager ou rayonner, si on peut dire des choses comme ça. Oui, il y a ça. Il y a aussi, je pense, il y a de l'inconscient derrière ça. C'est-à-dire que je pense que les prénoms de chacun, même les noms de famille, on peut dire, ça peut être intéressant de s'intéresser à leur origine ou pour les prénoms d'origine chrétienne, voir quel était le saint de son prénom. Moi, par exemple, il n'y a pas très longtemps, je m'appelle Pierre-Yves et en fait, Pierre, c'est Petrus, Petrus en latin. C'est l'apôtre Pierre. Et Yves, ça veut dire Pierre en Gaël, je crois, ou en langue celtique bretonne. Donc, tu vois, mon nom, c'est Pierre-Pierre. Double Pierre. C'est pour ça que j'ai la figure. J'en sais rien, mais tu vois, je pense que les prénoms, généralement, alors, je ne parle pas aujourd'hui parce qu'aujourd'hui, on invente des prénoms ou on donne des prénoms de pseudo-stars d'Hollywood ou de joueurs de foot, là, je pense que ça a perdu totalement son importance symbolique. Mais ça peut être intéressant de savoir aussi pourquoi nos parents nous ont appelés comme ça, quels étaient leurs différents choix. Tu sais, on a toujours différents choix. Oui, c'est sûr. Le père préfère tel prénom, la mère tel autre prénom. ça négocie, tu vois. Donc, je veux dire, ce n'est pas quelque chose d'anodin, ce n'est pas un numéro comme à la caf. C'est quelque chose qui nous appartient en propre et qui nous détermine, je n'allais pas dire entièrement, pas du tout, mais je pense qu'il y a un reflet quand même de notre personnalité dans notre prénom. Oui, et dans celui qu'on donne à nos propres enfants d'autre part. Parce qu'en ce qui me concerne, c'est clair que… Pour les pseudo-internet, là, moi, je ne crois pas qu'il y a de côté vraiment magique ou quoi, c'est que déjà, la majorité des gens, ça va être leurs initiales ou leurs diminutifs, on va dire. Par exemple, dans le cas de, je ne sais pas, de Brigitte Lamomie que je trouve marrant, d'ailleurs, comme pseudo, c'est du troll gentil d'internet. Donc, tu vois, ce n'est pas… Je lui réponds d'ailleurs, je suppute que tu ou vous est un homme, mais bon, je comprends aussi la nécessité de l'anonymat et de vouloir parfois brouiller un peu les pistes. Il y a peut-être des Fatimas qui se font appeler Nathalie, des Nathalie qui se font appeler sous un nom indien. Voilà, il y a tellement… On ne peut pas vraiment tirer grand-chose, je dirais, des pseudos qu'on voit selon les chaînes de YouTube, mais bon, voilà. Le fait que le nom a malgré tout une importance dans nos choix, ça, on ne peut pas le nier. En tout cas, moi, pour mes enfants, je n'ai pas choisi ça de manière anodine. Je ne voulais pas y mettre une portée particulière, mais bon, je sais que j'y avais mis un sens en tout cas. Oui, moi aussi. Pour mes parents, selon la culture, oui, c'est vrai que à l'époque, dans le christianisme, c'était encore assez marqué. On nommait en fonction des saints, du jour de naissance, etc. En islam, il y avait aussi de ça. On préférait faire porter des prénoms qui étaient relatifs aux prophètes ou à des vertus, des hautes vertus, si tu veux. Oui, j'ai fait ça aussi par rapport à mon gamin. Du coup, avec sa mère, on était sur la même longueur d'ombre pour le prénom, mais moi, ce prénom avait une signification particulière pour moi. donc voilà. Ah ouais, tiens, ça c'est intéressant ce que dit Abdelusca, que je salue. Sur les prénoms, il y a un site tenu par le spécialiste français d'un point de vue rationaliste. Le prénom est un bon indice de la mention au bac des études poursuivies par la suite, etc. Et ça, ça ne m'étonnerait pas parce qu'il y a certains prénoms que j'ai croisés dans ma vie, que ce soit des gens proches ou vraiment juste des connaissances ou des collègues de boulot. Et souvent, on retrouvait une espèce de paterne commune entre, je ne sais pas, des Nicolas, tu vois ce que je veux dire, des Juliens, genre de choses. Il y avait des traits de caractère communs. Des tendances que tu retrouvais en fonction du niveau de scolarité, d'éducation. C'est ça qu'il veut dire. Et c'est vrai que dans les classes sociales les plus pauvres, on appelait moins souvent son fils Jules que Kevin. C'est vrai que c'était plus fréquent dans ces milieux-là. Mais c'est de nouveau lié au fait que certains avaient accès à un niveau de culture qui passe par la télévision, fast-food télé, et puis d'autres, peut-être des classes bourgeoises ou encore attachées à certaines valeurs qui gardaient... C'est de la façade. Je suis d'accord qu'aujourd'hui, ça représente très peu de choses pour la plupart des gens. Mais d'un point de vue social, sans doute que ça peut s'expliquer comme ça, en fait. Oui, oui, c'est vrai. Et pareil, inversement, il y a des gens qui vont regarder toute la symbolique de leur nom ou quoi que ce soit, alors que ce n'est pas ça qui fait quand même l'essence de la personne. Tu vois, le nom reste une étiquette et je pense qu'on n'est pas déterminé par notre nom. Tu vois ce que je veux dire ? Ça a une certaine importance, mais comme pour tout dans la vie, on a quand même une petite marge de manœuvre individuelle et notre nom nous a été imposé. Et par contre, quand on a la chance de pouvoir nommer quelque chose, je parlais des enfants, des animaux de compagnie, mais il y a aussi tout ce qui est, enfin j'en ai parlé aussi, mais si on veut créer sa marque, je ne sais pas, le titre d'un livre, c'est toujours réfléchi et on veut synthétiser en une formule ou en un mot le fond général de notre pensée. En fait, c'est une vitrine. Oui, c'est l'idée du symbole aussi. Un logo, c'est quoi d'autre qu'un symbole qui est censé représenter toute la vision qui se cache derrière cette image ? C'est emprunté à la métaphysique, quelque part, c'est un peu basé sur le même principe. On définit quelque chose comme étant un principe fondateur et derrière ce logo, en fait, c'est censé comprendre tout ce qui se passe derrière. Le reste coule de source, si tu veux. Sauf qu'aujourd'hui, derrière l'image, c'est autre chose que sa véhicule alors qu'il y a une époque où sans doute la figure, donc le symbole ou l'image avait pour objet de diffuser de la beauté, en tout cas, quelque chose qui pouvait être reçu de manière positive par la personne qui est soumise à l'objet, en fait. Oui, et il y avait aussi, je sais, ça, c'était dans l'ancien temps, mais pas si longtemps que ça, je crois, il y a quelques générations, ça se faisait beaucoup de nommer l'enfant, le garçon ou la fille, plus ou moins le jour, tu sais, du saint fêté dans le calendrier, en fait. Oui, c'est ça. Donc, il y a peut-être aussi une notion derrière ça, tu sais, astrologique ou quoi, mais moi, je pense que tout ça, c'est très individuel, c'est très subjectif les noms et il faudrait voir chaque cas particulier, mais il n'y a quand même jamais de hasard sur ce genre de choses. Et je mets le ablussien, donc le site, c'est de Baptiste Coulmont, sociologie des prénoms. Mais je pense que ça doit être bien intéressant. Oui, tout à fait, pour faire les corrélations qu'il évoquait plus tôt. Par contre, sur l'idée que ça soit uniquement subjectif, je ne sais pas, parce que je pense qu'il existe une science des noms, en tout cas, en islam, il y a tout un volet des sciences traditionnelles qui couvre les noms, je pense. Et l'idée de nom est très marquée par rapport au nom de Dieu, etc., qui représente les artistes des vertus. Mais parce que là, on rejoint carrément la dichotomie entre monde traditionnel et monde moderne, on va dire. Oui, à notre niveau, oui, ça n'a plus tout ça. C'est-à-dire qu'avant, chaque acte et a fortiori donner un nom à quelque chose ou à une personne n'était pas anodin et toujours en rapport avec des archétypes, on va dire, sacrés, mythiques. Alors qu'aujourd'hui, on est plus dans un truc inconscient, comme d'habitude, j'emploie ce mot, horizontalisé, on n'est plus relié par le haut. Et ça, ça rejoint ce que je disais sur déjà les prénoms inventés. Il y a des prénoms que les parents inventent. Ça se trouve, il y a aussi une signification derrière et tout. C'est toujours pareil, il faut demander au cas particulier. Et sinon, il y a beaucoup de prénoms. Tu vois, avant, on donnait le nom des saints et aujourd'hui, la vague des Kevin, par exemple, c'était en rapport avec Kevin Costner qui était la méga star du moment, tu vois, il y a 20 ans ou 30 ans. tu as beaucoup de Kevin qui ont 20, 30 ans en rapport à Kevin Costner. Donc, tu vois, on n'a plus affaire à un exemple d'un saint ou d'un grand personnage sacré, mais à une vulgaire star du cinéma. Oui, tout à fait. Et puis, même, tu vois, même ce phénomène au niveau social parce que je pense en Belgique à l'époque, tu ne pouvais pas donner n'importe quel prénom non plus. Il fallait que ça ait une origine même s'il était étrangère et puis, ils ont changé la loi qui permet en fait de pouvoir nommer ton enfant comme tu veux. Tu l'appelles boîte de conserve, tu l'appelles boîte de conserve. Pour autant, que ça ne soit pas dégradant au vu de critères qui ne sont pas parfaitement définis. Et Zid 7 dit même Saint-Pierre, ce n'était pas son vrai prénom. Oui, c'est vrai, c'est une latinisation de Chiméon bar Cephas. Parce que c'était Simon, on disait même Simon-Pierre, et ce qui est rebaptisé Cephas, qui veut dire la pierre, en fait, c'est le passage où Jésus est dit tu es Pierre et sur cette pierre je bâtirai mon mon église et ça a été latinisé en Pétrus, c'est une pierre en français, effectivement, comme Jésus, c'est Joshua Ben Yosef qui a été on va dire simplifié en Jésus. Gros.